Jésus-Christ est souverain sacrificateur, non selon l'ordre d'Aaron ou de Lévitique, mais selon l'ordre de Métis-Sédèque. Pourquoi? Métis-Sédèque a un roi et à la fois sacrificateur. C'est en Jésus-Christ que le ministère est mis à l'œil, le sacerdotal et le royal est unifié. Mais malheureusement, malheureusement, le diable est content tant que l'église a eu un soukakana parvite, il y a eu un soukakana. Aujourd'hui, l'église a eu une déclaration. Je serai la tête, je disais, tout le monde a dit que ça m'a raté pour nous. Parce que c'est un lieu très sain de tous les autres, il y a eu un signe d'abition en tant que roi. Et tant que tous les rois signent un décret, le roi signe des décrets pour régner. On ne peut pas dire qu'il est un signe d'abition. On n'a pas trop d'origine, on a alors pris la tête de nouveau dans l'ordre de Mercé. Et il y a eu un signe d'abition, au niveau des renouvelances, c'est un signe d'abition et le sacerdote. Et le sain de l'église s' stressing au XVI. il y a eu un signe d'abition, et on a dit que tu ne les devrais que je demande. Mais, la vérité, vous allez vous dire, il y a eu un signe d'abition. Il y a eu un signe d'abition, et il y a eu un signe d'abition. Je ne me demande pas de sain et de rien. Il faut tout ça. Ils ne savent pas pourquoi il faut l'adorer. Il faut savoir que dès qu'on a vu qu'il y a une musique, qu'on comprenait qu'il m'a perd son âme. Il y a des gens qui chantent. Les gens qui ont fait adoration, ils ont commencé à l'adoration. Et le plus grand secret, c'est qu'il y a des adorateurs. Il y a des gens qui sont plus avancés, même si on a vu mon pasteur à Kérosa Leden. Il y a un côté politique. Ils ne comprenaient pas. C'est parmi les rares personnes qui sont dans le quartier du Congo. Il y a des gens qui ont fait le soleil et le vent. Il y a des gens qui ont fait adoration. Il y a des adorations. Il y a des gens qui ont fait adoration. Il était très avancé. Mais il y a des gens qui ont fait ça. Je ne comprends pas. Il y a des gens qui ont fait adoration. Il y a des gens qui ont fait adoration. C'est beaucoup plus préoccupé. Mais lorsqu'on reste un adorateur, un adorateur c'est un intime de Dieu. Comme il y a des gens qui ont fait la présence de Dieu. Je suis un adorateur. Ce n'est pas un groupe d'adoration. Il n'y a pas de chorale, il n'y a pas de musique. Être un adorateur, ça veut dire que je me tiens dans la présence de Dieu. Parce qu'il se tient dans la présence. Il est porteur et gardien de la présence. Ce n'est pas ce que nous voyons. Même quand nous sommes dans le côté, nous sommes dans le plateau. Je te le dis. Très important. Mais quand quelqu'un te dit que je suis un adorateur, ça veut dire que je me tiens dans la présence de Dieu. Toute une vie. L'adoration, c'est un style de vie. Ils ont à nous chanter. Et certains pensent qu'ils ont collé là. Non, non. Non, non. Il y a un moment où il y a un bonheur. Le diable a tué l'adoration. Ah, au p*****, je vis à Thierry Liban. Le grand dégât, c'est parmi les chants. Division, c'est parmi les chants. Il y a un moment où il y a un chant. Yo, tu es un dimanche, je vais me battre. Il y a un bout de temps. Il y a un salaire. Il y a un moment où il y a un divisé et c'est fini. Ceux qui ont été libres dans l'église, mais ils ont un comportement. Il y a un moment où il y a un stade. Et c'est fini, le diable est content. Parmi les chants, qui ont été créés par la pétrolière, pour qu'ils ont été libres dans l'église. Donc, il y a un autre idéologie, sans que les parents, ou les parents, avalent les bêlages, ils ne se battent pas trop. Il y a un moment où il y a un métier, et cela, il y a un moment où il y a un café, et même qu'ils aiment de manger. Ils ne se battent pas au premier kilo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 il y a un cri voici l'époux le cri de Nunu c'est que l'église quand elle va se réveiller à jouer le rôle dans la politique dans la politique dans la politique Corona mon frère Alain n'a pas été avec le passé en tant que difficile j'ai fait 5 à 6 mois malade mais comment il y a un problème attention gastrite pourquoi j'ai été touché au plus profond de moi-même me posant des questions du genre comment est-ce que Corona est-ce qu'il y a le monde il y a un monde il y a un monde pour dire au monde que voilà Corona est-ce qu'il y a tout il y a un confinement même l'église du Seigneur et c'est là qu'il confine vous vous imaginez avec le Saint-Esprit il peut confiner c'est grave on ne peut pas dire ça c'était difficile à concevoir nous avons beaucoup de faiseurs de miracles dans ce monde mais depuis que Corona est banni nous n'avons pas vu ces faiseurs de miracles aller par exemple n'a pas je vais aller quelque part pour prier afin que BATU BABITA et ça m'a touché pour la première fois de ma vie le fait seulement que BATU ceux qui se disent peut-être grand faiseur de miracles pour quitter pour faire face à la pandémie pour qu'il y ait tout ce qui se dit non pas ceux qui se disent grand une fois Dieu m'a repris il m'a dit il n'y a jamais de grand serviteur comme nous le faisons ça je te parle il y a toujours un grand Dieu dans un petit homme il y a un grand Dieu dans un petit homme ça n'existe pas selon Dieu il y a toujours eu un grand Dieu dans un petit homme et vous n'avez jamais été avisé ? non non si vous étiez avisé pourquoi est-ce que je suis surpris comme beaucoup je ne sais pas depuis que le monde est en train de parler de ce phénomène de ce virus où il y a un peu où il y a un peu où il y a un peu les cas qui ont un peu moi j'avais prédit que le corona il y a un peu après il y a un peu qu'il y a un peu en confinement je ne sais pas peut-être parce que les gens qui ont passé dans mon travail Dieu m'a dit ou Dieu m'avait dit et ça qui ont passé dans un cas comment on a battu comment on a un kilo il y a un petit homme dans un grand comment ça se passe comment ça se passe un homme où il y a une télé où il y a une église où il y a un peu Dieu m'avait dit ou Dieu m'a dit je m'excuse 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 et plus facilement comme ça je m'excuse il y a un témoin c'est vraiment jugé au sujet la parole nous c'est vraiment jugé merci beaucoup quand vous êtes avec le prophète vous risquez de toucher beaucoup de choses peut-être nous aurons le temps il y a l'homme qui nous confie et effectivement merci beaucoup le prophète je vous en prie déjà c'est un phénomène qui est fréquent d'ailleurs dans des églises le pasteur qui devient qui devient extraordinaire qui s'est fait tellement verrouiller dans le système que nous avons ce qui nous comprenons c'est-à-dire il y a une église pour le sang qu'on a exaucé il faut aller par le pasteur on ne refuse pas que le serviteur de Dieu joue le rôle du Japon entre les gens et les gens mais Dieu n'a pas exclu le système qui est franchi dans les latés mais dans des églises comme ce qui n'est pas pasteur il y a 15 donc il y a la spéciale mais tout à l'heure il y a l'ordre il y a il y a l'ordre il y a l'ordre l'ordre il y a la mort et il y a le père il faut tout ça tout ça l'autre il y a l'autre il y a l'autre Je crois avoir parlé de ce message dans RTNC. Vous me permettez de citer la chaîne. Alors, papa, il y a un pasteur qui est belé. Il y a un grand frère Charles Ellis. Il a dit qu'il faut continuer à m'écrire. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans l'Ancien Testament. Dans l'Exode, chapitre 19, verset 6. Là, c'est Dieu qui s'adresse à les enfants d'Israël. C'est bien, peut-être, je dis, pas faute de temps. Exode 19, verset 6. Ça, c'est Dieu qui s'adresse à Israël. Suivez-nous très attentivement. Parce que les enseignants, c'est quoi les enseignants, c'est quoi l'ordre de Messie-Sédèque. Même quand les grands pasteurs ont du mal, il n'y a pas de mal à expliquer. Il n'y a pas de mal à l'Ancien Testament. Il n'y a pas de mal à l'Ancien Testament. Donc, dans la pensée de Dieu, au commencement de toutes choses, Dieu voulait à ce que tout Israël soit un royaume de sacrificateurs. Donc, tout enfant d'Israël soit un royaume de sacrificateurs. Mais les choses ont pris une autre tournure. Lorsque Moïse a été resté pendant 40 jours. Et le peuple de Dieu, qui était resté au bas de la montagne, a commis qu'on se lamentait. Tout le monde est ce que Moïse est devenu. Moïse a oublié, tout ça. La Bible est comme Moïse tardé. Le peuple qui est un royaume, c'est un peu comme dans Matthieu 25. La Bible est comme l'époux tardé. Le peuple a promis que les jours tardés. Le peuple a voulu un vaudeur. C'est un Dieu qui marche devant notre face. Et c'est ça même la pensée des Congolais. Les Congolais aiment bien un Dieu qui marche devant sa face. Nous avons dit qu'il y a des petits contacts. Alors, Moïse, le peuple a voulu un vaudeur. Il y a un Dieu qui marche devant notre face. Il y a un Dieu qui marche devant notre face. Là où ça me touche, dès qu'on a eu allé, « Israël, voici ton Dieu, où il y a un Dieu qui marche devant notre face. » Il y a l'Égypte. Il y a un Dieu qui marche devant notre face. Et on le réduit dans le niveau. Il y a un Dieu qui marche devant notre face. Ça touche un grand Dieu qui marche devant notre face. Et alors, cela a tissé la colère de Dieu. Lorsque Moïse descend de la montagne, il s'est fâché à briser la table. Alors maintenant, il va donner l'ordre. À moi, ceux qui sont à l'éternel. Seule la tribu de Lévi, il n'y a pas à Moïse. Parce que d'abord, il y a une tribu. Il y a un autre, 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 il y a un autre. Et ceux qui ont fait ça, c'était quand la tribu y a Lévi. C'est comme ça que le royaume, le sacerdoce, le sacerdoce de tout un peuple, le sacerdoce d'une maison. Est-ce que tu comprends ça? C'est difficile. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre problème. Même si je ne sais pas, moi, le sacerdoce, c'est difficile. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais de façon simple. Donc, la sacrificature, et comment, et pas, il y a une seule tribu, il y a Lévi, à partir de la Marambe, il y a Vodan. Alors, c'est ainsi que, pour Ouzala, le sacerdoce, il faut, Ouzala, la tribu, il y a Lévi. Alors, quel a été, qu'est-ce qui se faisait quand il y avait un sacrificateur? Le vrai problème, c'est que le sacrificateur était l'intermédiaire entre le peuple de Dieu, Nanzam. Donc, le peuple de Dieu ne pouvait pas aller directement et pas à Nanzam. Le peuple, à quoi qu'il faut adresser, prière était directement et pas à Nanzam. Même pour ne pas confesser Massoum, il faut aller toujours par le sacrificateur. Même pour ne pas faire sacrifice, il faut aller, caca, qui n'est pas un sacrificateur. Donc, il n'y avait pas de contact direct entre le peuple et Dieu. C'est qu'il y a une classe d'intermédiaires. Ok? Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les choses vont continuer comme ça. Mais si Dieu a choisi la tribu de Lévi, et c'est là qu'il faut préserver le sacerdoce Titango, Jésus-Christ à Koya. N'est-ce que vous comprenez? Pas préservé. Donc, lorsqu'on parle du sacerdoce, on veut parler du service. Donc, pour des manières simples, le sacerdoce veut dire service. Alors, maintenant, il y a le Nouveau Testament. Ok? Maintenant, il y a Hebreu 5, Hebreu chapitre 6. Là, on parle de l'ordre de Mechicédèque. Maloubi, Jésus-Christ est souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Mechicédèque. Pourquoi Mechicédèque? Qui est d'abord, c'est Mechicédèque? Mechicédèque, tant que nous autres, tant qu'on a... Genèse chapitre 14. On a donné quel verset? Verset 3. C'était 8 ou 3. Et Genèse chapitre 14. Au moment, on a place Abraham, Akutanina, Mechicédèque. Maloubi, Mechicédèque, Azalec, roi de Salem. Vous le trouvez? Oui, 19. 19, ok. Allez-y. 18, oui. 18, oui. Allez-y. Numéro chapitre 14, verset 18. Oui, Genèse 14, 18. Qui est Mechicédèque? Mechicédèque, roi de Salem. Il y a un bon soubain, roi de Salem. Roi de Salem qui veut dire... Salem qui veut dire shalom. Shalom. Royal. Fia portant du pain et du vin. Oui. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Tout le temps, il était d'abord qui? Roi, il y a Salem et puis sacrificateur. Sacrificateur du Dieu très haut. Donc, il y a ordre, il y a Mechicédèque. Tout ça, il y a deux ministères, il y a mes nénèques. Nous avons Mechicédèque, il y a Moko en tant que sacrificateur. Sacrificateur et roi. Et il était aussi roi. Dans le cas, il y a un Saint-Testament. Nous avons dit qu'il y a à la fois sacrificateur et le roi. Soit on est sacrificateur. C'est comment, Moko? Moko soit on est roi. Il y a un jour, Saoul a monique et Samuel a ouméli pour qu'il y a à la fois réjouer le sacrifice. Et lorsque Samuel a gagné, il y a aussi le royaume de Salinini, il y a eu un problème. Parce que le royaume est le royaume de Salinini. Donc, le sacrificateur est habilité au sacrifice. Mais lorsque Saoul a fait le royaume de Salinini, il y a eu un problème. Et puis l'une des raisons, c'est que le royaume est le royaume. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, la Bible dit que Jésus-Christ est sorti de la tribu au sujet de laquelle Dieu n'avait rien dit concernant les sacerdoces. La tribu est à Judas. La tribu est à Judas. Il y a eu un jour où il y a eu un royaume. Il y a eu un royaume de Salinini, 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 il y a eu un royaume de Salinini. Il y a eu un royaume de Salinini, 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 il y a eu un royaume de Salinini. Quand Jésus a dit qu'il y a une race élue, un sacerdoce royal. On comprend. On a pensé à l'exode 19. Vous serez un royaume des sacrificateurs. Vous êtes un sacerdoce royal. Ce que Dieu n'a pas reçu, c'est qu'il y a un royaume des sacrificateurs. Dieu n'a pas pu faire avec l'Israël pour qu'il y ait un royaume des sacrificateurs. En d'autres termes, l'église, c'est le royaume des sacrificateurs. Ce qui est privilégié, c'est qu'il y a un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire qu'il y a un royaume des sacrificateurs. Il y a un apocalypse, il a racheté les hommes, les femmes de toutes races, de toutes tribus, de tous les peuples. Il y en a fait un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père. Maintenant, quiconque est né de nouveau, il est déjà dans l'ordre de Melchizedek. Tu dois être initié. Non. Parce que par Christ, au yazali, t'es dans l'abysso. Dès que nous naissons de nouveau, Il y a un royaume des sacrificateurs dans cette alliance. Il faut bien que l'on a, biologiquement, l'on a attribué à Lévi. Mais quand on a posé dans l'ordre de Melchizedek, il faut bien que l'on a un esprit. Et là, en tant que sacrificateur roi, Le vrai problème est que le peuple, maintenant, comprenne qu'il n'y a plus d'intermédiaire. Comment on va faire? Vert, vert. Et tant que le vers, vert, 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 on est là, il y a un royaume. Caméramène. Caméramène. Là-bas. Lorsque Christ meurt sur la croix, Le vrai problème, il y a un royaume. Croix est pas sur qui. Quand on voit le royaume, il y a un royaume, il y a un royaume très sain. Or, dans le royaume très sain, Seul le souverain sacrificateur, Nathan ou Yaaas, Saint-Testama, Azzalaki, Koko, ta une seule fois par an. Mais c'est le contraire à Mbussalman, Il y a un royaume, il y a un royaume, papa. Alléluia. Seul. Donc, le royaume, c'est le 20... Le 22. Le 22. A côté de l'eau, Ponna Vos Sambela, Ponna Masumu, Yaaabatino, Afan Kouta Kouta, Ada Bada Discipline, Mokazo Mipese. Tant à côté de Sengibou Limbisi, Yaa Masumu, tout ça, Batche, Bangonga, Mouta Koulandé, Nakatite. Une seule fois. Il faut aller au côté de Sengibou Limbisi, le 22 mai, il y a 2022. Une seule fois. Mais quand Christ meurt, Alléluia, quand Christ meurt dans la nouvelle alliance, nous n'avons plus besoin d'un seul monsieur qui puisse entrer dans la carte dans la vie de Sengibou Limbisi, c'est un privilège, papa Alain, il y a un autre qui est un autre dans la vie de Sengibou Limbisi, c'est un très sain de Koufate. Quelle gloire, quel privilège que Dieu nous accepte dans sa présence. Koufate. Mais malheureusement, malheureusement, le diable est content tant qu'il n'y a pas de soukakana parvi, tout le monde n'y a pas de soukina liosa. Aujourd'hui, l'église n'y a pas de déclaration. Je serai la tête, tout le monde a dit qu'il n'y a pas de soukakana parvi, parce que c'est un lieu très sain de tous, là, il y a un signe en tant que roi. Et tant que vous êtes un roi, vous êtes un signe en décret. Le roi signe des décrets pour régner. Au lieu de Koubanda, le lo Koufate, la carte, il n'y a pas de soukakana qui est un signe. Sengibécile. au lieu de Koubanda, le roi signe, le roi signe. le roi signe. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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